Un mur de foin et une caravane de tracteurs bloquent toujours l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne au niveau de Carbone, c'est en Haute-Garonne. Cinquième jour de mobilisation pour les agriculteurs du Sud-Ouest. D'autres actions sont prévues un peu partout en France, notamment à Perpignan et Agen aujourd'hui. Les paysans réclament la poursuite de l'avantage fiscal sur le gasoil non routier, l'allègement des normes et surtout de meilleurs revenus. Mais pour l'instant, pas de réponse concrète du gouvernement et ça c'est incompréhensible pour Jérémy, éleveur de bovins dans la Haute-Garonne. C'est quand même fou qu'il faille en arriver à faire plus de blocages et plus d'interventions pour avoir ne serait-ce qu'un entretien avec au moins un des ministres. Nous on l'a dit clairement dès le début, on veut qu'on parle avec eux. On est quand même là dans une période assez problématique donc ça touche tout le monde. Moi en particulier j'ai été touché par la MHE, par le GNR, de toute façon ça touche tout le monde. Les charges augmentent pour tout le monde, les prix baissent pour tout le monde et c'est pour ça qu'on ne va pas arrêter tant qu'on n'en a pas un qui arrive ici et qui vient nous parler et tant qu'on n'a pas une réponse et au moins un peu de considération. Cette colère agricole préoccupe l'exécutif. A l'Elysée, on craint une crise similaire à celle des gilets jaunes. Le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud doivent recevoir ce soir. Le président de la FNSEA est celui des jeunes agriculteurs. Oui, le gouvernement veut montrer qu'il est à l'écoute des doléances et des propositions des agriculteurs. Le dialogue avec leur syndicat doit permettre de nourrir le projet de loi agricole que le ministre Marc Fénaud devait initialement dévoiler après-demain. Mais face à la grogne, sa présentation a été repoussée. L'idée c'est de muscler le texte en ajoutant notamment un volet simplification. Sa présentation pourrait intervenir juste avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture le 24 février prochain. L'exécutif veut à tout prix éviter de voir se développer une crise de type gilet jaune à cinq mois des élections européennes. D'autant que le vote agricole est très courtisé, en particulier par le RN et les LR. Dès le milieu de la semaine dernière, Emmanuel Macron avait appelé le gouvernement à analyser la colère pour y répondre. Plusieurs ministres se sont donc déployés sur le terrain ce week-end pour s'afficher au travail sur les multiples sujets de crispation. Le chef de l'État a également mis les préfets à contribution. Ils doivent faire remonter aujourd'hui les synthèses de leur rencontre avec les agriculteurs.